bonjour tout le monde tous les élèves de première année bac sciences expérimentales en sciences mathématiques sur l'étude statistique de la composition d'un sédiment pour le sédiment qu'on voit travailler c'est du sable alors qu'on va voir l'étude granulométrique dit des graines de sable granulométrique a pour but de déterminer quantitativement la distribution des particules c'est à dire c'est à dire c'est la cotativement ou la qu'il y a chaque refus tamiseur d'accord ou là au niveau du tamisage alors la distribution de tous les les particules d'un sédiment par classe de diamètre c'est à dire dire ça c'est à dire c'est à dire c'est aussi la chimie à dire les particules ou la dire le choubaïbèque par exemple par la classe de diamètre ou là a savent à dire le choubaïbèque donc cette étude est portée de nombreux indices elle est l'étude qu'elle a tenu a cherché quant à l'histoire d'elle les sédiments d'une roche détritique qu'elle a tenu l'histoire d'elle avec la roche cédimentaire l'étritique donc on va voir les étapes d'elle à d'études statistiques et comment peut-on exploiter les résultats du site étudiant et qu'est-ce qu'il y a eu 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 donc voilà les marges d'elle tamiseur c'est à dire l'appareil d'elle tamisage alors première étape c'est de préparation il ya sable pour l'utilisation électrique donc avant de préparer l'échantillon de sable il faut voir ici que le sable a divisé par la taille des grains en cinq types du sable par exemple ici vous avez du sable très grossier vous avez de sable grossier sable moyen sable fin et sable très très fin d'accord ici c'est à dire voilà la tête l'intervalle de la taille des grains par exemple si vous avez du grès de sable de 1 à 2 millimètres vous avez du sable très grossier par exemple si vous avez du sable fin c'est à dire la taille ou la taille des particules ou les grains entre 0,125 et 0,25 alors vous avez l'échelle de classement du sable selon la taille des grains alors pourquoi on est choisi ici du sable pour l'étude granulométrique tout simplement c'est pour que le sable et contient des graines ou la du particule de quartz alors les particules de quartz c'est du particules des qui caractérisées par sa dignité ou bien ça va pas nous à l'abande y est d'elle le le quartz la diane minéral alors vous avez une image ici des particules des particules de quartz ou les graines de quartz les homas donc ce sont des principaux éléments de la composition du sable alors pour la préparation du sédiment pour tamisage il faut passer par les étapes de préparation avant de mettre le sable tamiseur il faut mettre l'échantillon du sédiment dans un tamis à mail de 0,05 millimètre de diamètre pour éliminer les particules fin qui est donc par exemple l'argile le limon après il faut laver sur une eau abandon pour éliminer le limon élargi qu'il y ait fait les graines ou les particules de quartz après il faut ajouter deux réactifs premier réactifs si de l'acide chronique d'un cl pour éliminer du calcaire après il faut ajouter l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique le matin ou ya et après il faut laver sous l'eau pour éliminer les restes du calcaire les restes de la matière organique et après elle faut s'écher pour éliminer totalement l'eau d'accord de lavage et poser l'échantillon c'est à dire qu'à nous nous l'échantillon diana du sable prêt pour tamiseur au canard dans la quantité il ya par exemple ici c'est le 100 grammes alors on met l'échantillon ici le tamiseur et après quelques instants on va obtenir de la classe de l c'est à dire le refus c'est à dire chaque tamé il faut voir une quantité durifée bien on a une masse durifée pour chaque tamé selon le toujours canard dans la diamètre ou la la taille de l les graines de quoi sur l'a dit les cédiments alors après on va obtenir des résultats sur la forme du tableau suivant alors le refus ou là le refus qui mêlent et alors le refus il reste diel donc les graines les restes des graines chaque table alors vous avez du refus et du refus qui mêlent en pourcentage toujours alors vous avez d'état mais ici de diamètre de 1 1 sur 2 1 sur 4 1 sur 8 1 sur c'est vous avez donc une succession de diamètre du diamètre croissant ont des croissants c'est à dire le cas de l'akbar le cas de la soirée d'elle il est donc l'image d'accord d'italien on va tenir chaque tamé par de la quantité la la masse degré par exemple à b c d u f alors ici si c'est de la quantité ou la la masse d'elle savent et après il faut qu'il faut calculer la masse cumulée alors la masse cumulée qui rendit l'eau sous bohalla comment on va faire pour calculer la masse cumulée c'est toujours on va mettre le casier loulard la même valeur et après on ajoute la valeur de deuxième casier par exemple ici a plus b et c a plus b plus c c'est à dire le cumulatif c'est à dire chaque tamé qui est z est de voir la quantité je disais d'accord ici pour la casier numéro 4 on va rassembler on va calculer la somme des ruffis à b c et d ici vous avez à b c et d avec eux et ainsi de suite après le tableau du ruffis et ruffis cumulée elle fait passer la représentation graphique il vient les gars pour l'oncle l'exploitation des résultats c'est ça alors il vient les résultats au niveau numérique les graphiques à d'un joli et les graphes donc joli et les graphes l'homme est bien et mais bien dial fréquence et fréquence cumulée alors elle se traduit par la réalisation de l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence alors feu la même la même histoire gras mon la même donc graphe on va présenter les les histogrammes de fréquence et l'accord de fréquence mon habitant tout ou mais bien mais l'amid la cure qui mératis et par la détermination de l'indice de du classement alors la courbe cumulatif une range au formule b c'est de la courbe et à partir donc les les masses cumulées alors à partir de les masses cumulées en pourcentage on va réaliser le diagramme ou la courbe cumulatif et pour la masse en pourcentage donc on va réaliser donc les histogrammes et la courbe de fréquence donc pour la représentation graphique et un des déplacements donc premièrement on va voir comment réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence et les premières graphes donc la courbe de fréquence flax dieu elle la représentation de de l'histogramme pour la courbe de fréquence alors flax désordonnée pour la mémoire à la type on va représenter donc les les pourcentages flax des abscisses on va représenter diamètre d diamètre des particules ou la dégresse ou la diamètre pour la courbe cumulatif on va vous présenter ici les le pourcentage et diamètre un pourcentage au niveau de l'axe des ordonnées et diamètre au niveau de l'axe des abscisses alors vous avez qu'ils avaient des quartiers alors vous avez trois cas deux quartiers avec la médiane on qu'ils aient et c'est vous avez le q1 le md la médiane et q3 pour m pour q1 c'est l'abscisse des ordonnées c'est à dire que nous allons avoir la valeur des abscisses le plus intéressant pour nous c'est de l'axe des abscisses mais comment on va obtenir le point de l'axe des abscisses q1 c'est tout simplement en ailleurs est ce qu'à dire la valeur de 75% et le point d'intersection avec la courbe cumulatif si là le point qui est qui m'intéresse pour le q3 toujours ici c'est le 25 alors le 25 l'axe des les ordonnées comme scott à la courbe cumulatif on va obtenir point d'intersection et le point de le point de quoi le point des graines des particules alors des graines ou la diamètre d'il les particules md toujours c'est 50% l'équipe nana ya pour calculer l'indice de trace c'est q1 q3 d'accord c'est q1 q3 alors toujours en dire par exemple la halette c'est la courbe de fréquence alors si vous avez ici la courbe de fréquence déjà tout le tronc humain si vous avez la courbe de fréquence unimodale d'accord ou l'échantillon est homogène d'accord comme vous l'échantillon est homogène et pour manger toujours qu'elle a l'homogénéité d'échantillons l'homogénéité d'échantillons à dire est ce que l'échantillon est homogène ou déjà lisa ou la hétérogène si vous avez une texte c'est à dire la graphique unimodale vous avez d'échantillons homogène si vous avez deux pecs l'échantillon est hétérogène mais le degré de classement c'est à dire barrage à d'art snef il ya le cédiment toujours on voit calculer l'indice de trace pour l'indice de trace c'est l'indice qui m'a donné le degré alors l'analyse de la courbe de fréquence toujours là juste la courbe de fréquence mais elle n'est pas la courbe cumulatif l'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur le stade étudié par exemple l'origine de l'agent de transport ou la minutie d'implantation en s'attention alors vous avez trois cas ici c'est la courbe une moudale étroite toujours qu'elle a dans la courbe de fréquence si vous avez la courbe une moudale étroite indique un sable homogène déjà que l'abri est bien classé alors étroite c'est-à-dire la courbe une moudale large vous avez des échantillons indique mâle classé d'accord vous avez le sable fléviatique l'analyse d'étroite vous avez le sable saharien au niveau de fréquence vous avez le sable saharien au niveau de fréquence vous avez le sable fléviatique l'analyse d'étroite pour voir le degré de classement il faut toujours calculer le s0 indice de fréquence indice de fréquence tout simplement c'est le racine q3 sur q1 à partir de la courbe cumulatif vous avez aussi une valeur SAT, quel double voile vallaule q1 ou q3 vous avez la calcul de l l l l l l , s0 nd üç, et ، à partir de la v l il à l l l l l l e gek,allye valeur d' 들어� vous avez de simplement placé si vous avez de par exemple ici entre 1,41 et 1,74 vous avez des classements modérés la figure à côté c'est pour les la référence c'est à dire la référence de quelques cédiments et à l'écoutent le cours d'il voit les cédiments bon par exemple ici si vous avez de la gravier fluviatique voilà l'accumulatif si vous avez la courbe par exemple ici on a la différence mobile du cours alors la plante d'accord quatrième cédiments cédiments sable d'unière pour leur l'échantillon du sable d'unière c'est pas la même chose avec le le sable fluviatique par exemple le bilatine vous avez une pente qui est très faible ici vous avez une pente très très fort